Numéro 3, El Black Coffee à JM, présenté par Jean-Marc Laferrière du département 24, le petit champagnac à Conda-sur-Tringou. On est bel et bien en France, pas d'erreur. Le père c'est le triton d'ailleurs, il est très signé par le triton. Et la mère, Nour El Cassier, pur sans arabe. Cet anglo-arabe est un cas assez rare, c'est un pur anglo-arabe. Pourquoi dis-je pur anglo-arabe ? Parce que c'est un anglo-arabe à 50%. Ici du croisement d'un pur sanglais et d'une jument pur sangarabe. Alors vous allez trouver très rarement dans ce catalogue, et aujourd'hui au cours, un véritable anglo-arabe né du croisement de deux races pur, c'est-à-dire le pur sanglais et le pur sang arabe. On va marcher, merci d'ailleurs. Mais c'est le fils de le triton, Nour El Cassier. Elle-même, pas sous. Alors ce n'est pas un bifixi-tout qui est en train d'atterrir sur les poudromes de la Teste, mais aujourd'hui nous avons des conditions atmosphériques idéales. Donc nous aurons beaucoup d'avions, grands ou petits, qui vont décoller de l'aéroport de l'aéronome de la Teste, qui est voisin des poudromes. Ce qui va expliquer quelques bruits de fond. Donc El Black Coffee H.I.M. Né le 18 mars 2014. On va au tronc maintenant, merci. C'est un ventre. Et qui d'un, donc un anglo-arabe, à la limite, je dirais que quand on n'en fait plus, parce que le pur croisement d'un métal au poussant, en l'occurrence le triton, qui a beaucoup apporté, et qui a beaucoup apporté au poussant, qui a beaucoup apporté aux anglo-arabe, et entre les deux, il a beaucoup apporté aussi aux acutés. Voilà donc pour le numéro 3, El Black Coffee H.I.M.